Les ruines résonnent encore de leur pas Et la publication est la suite logique de cette journée d'études D'ailleurs les participants à la journée d'études sont également les auteurs des articles de cette publication Alors pourquoi cette thématique ? Alors à ce moment là Audrey et moi étions doctorantes avec des sujets de recherche assez proches Puisque Audrey travaillait sur les portes de temples et en ce qui me concerne sur la fenêtre et l'éclairage dans les monuments grecs Donc il était intéressant pour nous de mener un projet en commun Or on s'est rendu compte que la circulation dans les monuments Qui était un de nos axes de recherche principaux était très peu abordée Ne pouvant pas parler de ce sujet dans des événements colloques ou journées d'études déjà existants Nous avons décidé de créer notre propre projet Créer cette journée d'études Qui en plus a été l'occasion d'organiser ce type d'événement Donc ce qui a contribué à notre formation de chercheur Et le travail du chercheur Et consiste également à valoriser le résultat de ces recherches Donc c'est dans cette optique qu'a eu lieu la journée d'études Et que se fait cette publication Donc pourquoi cet intérêt pour ce sujet spécifique ? Alors nous nous intéressons toutes deux à l'architecture Et on s'intéresse à la restitution de cette architecture Mais ce qui nous intéressait c'était également De comprendre le pourquoi de cette architecture La raison de son existence Et on ne peut répondre à cette question Qu'en comprenant son utilisation Et c'est cet aspect là que nous trouvons peu étudié La circulation et la manière, l'expression de l'utilisation des monuments Et moi à travers mon sujet d'études sur les portes de temples J'analysais la circulation physique Donc des personnes essentiellement A certains moments un peu des biens Et Marietta quant à elle étudiait la circulation de la lumière Donc quelque chose de plus immatériel Mais les deux reflètent l'emploi des monuments Et les chercheurs qui ont contribué à la publication Ont analysé cette question sous différents angles Avec différents indices Et ce qui permet de contribuer à étudier cette question Qui est en soi dont on n'a pas de vestiges D'écrits exacts Mais voilà, en regroupant différentes sources On peut restituer les pas des anciens dans ces monuments Et donc du coup une publication numérique avait son intérêt ? Tout à fait, puisque c'est accessible en ligne A tout le monde On n'est pas nécessairement affilié à une université Et donc tout le monde peut l'avoir Ça permet une visibilité accrue forcément Surtout dans le contexte actuel Et ça permet de montrer un petit peu ce sujet A un plus grand nombre de personnes Et permettre d'y intéresser éventuellement A un plus grand nombre de chercheurs également Audrey Dubarnet, Marietta Dromain, merci Merci, merci 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 Merci